Cette semaine, j'ai été upgraded. Je suis passée dans la business class des attelles de chevilles. Elle est belle et elle va pas me quitter pendant quelques semaines. Salut tout le monde ! Comme j'en ai un peu main d'être en béquille sur une jambe, j'ai décidé que j'allais commencer cet accueil par ce qui me met de bonne humeur. Il y a deux choses. La première, c'est que je viens de recevoir au bureau cette sérigraphie de Dugudus. On l'avait croisé à la manif contre la vie chère le 16 octobre dernier. Il en avait fait une grande pancarte géante et il nous a envoyé ça au bureau avec une petite dédicace. Merci Dugudus. Et on va le mettre dans le décor de la QC, je vous propose. Comme ça, il sera toujours avec nous. Le petit slogan « Taxez les riches » qui semble-t-il continue à inspirer. Merci à toi Dugudus. Et puis deuxième truc qui me met de bonne humeur, c'est la victoire à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement à l'initiative des Insoumis. Je crois que c'est un signal pour la longue marche pour le droit des femmes, un signal pour les femmes du monde entier, un signal pour l'Union européenne à l'heure où la Pologne, qui a interdit l'avortement, son premier ministre fâchot, il a dit que si la natalité baisse dans son pays, c'est parce que les femmes boivent. J'ai envie de lui dire non, peut-être parce que l'avortement est interdit et donc que les femmes ont peur de tomber enceintes. Donc c'est un signal fort sur lequel il va falloir continuer à se battre pour que ça soit matérialisé et surtout pour que ça fasse tâche d'huile partout dans l'Union européenne. Des victoires, je vais un peu vous en parler aussi dans cet AQC, au niveau européen, sur le traité sur la charte de l'énergie, une résolution sur le Qatar. Mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit dernier passage en revue des dernières affaires de la Macronie à croire qu'il n'y a plus un macroniste qui n'a pas une affaire au cul entre McKinsey, Caroline Caillot et tous les autres. Vous allez voir qu'il y a de quoi remplir quelques tribunaux. Allez, c'est parti, générique ! Avec Macron, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu une affaire par semaine à un tel point qu'on pourrait lancer un petit concours de la malhonnêteté. Je crois que quasiment tous les ministres pourraient concourir. En tout cas, il y a un beau palmarès. Et le dernier palmarès en chef, forcément, quand on est le président de la République, on doit aussi s'impliquer soi-même dans des affaires de la République. Et donc Emmanuel Macron lui-même donne l'exemple sur les conflits d'intérêts. Je vous passe sur le fait qu'il a choisi comme secrétaire général de l'Elysée Alexis Collère, qui est lui-même poursuivi pour prise illégale d'intérêts. Mais cette fois-ci, c'est donc le parquet national financier qui ouvre une enquête pour tenue non conforme des comptes de campagne et favoritisme et recel de favoritisme sur les campagnes de Macron en 2017 et en 2022. Je vous fais la traduction au grand public. Ce qui est reproché à Emmanuel Macron ici, c'est d'avoir fait appel à des cabinets de conseil ou plutôt des personnes de ces cabinets de conseil ont travaillé bénévolement sur les campagnes d'Emmanuel Macron, ce qui est une première illégalité présumée. Et ensuite, évidemment, que Emmanuel Macron et toutes ces clics leur aient bien rendu la monnaie de la pièce avec un recours excessif et jamais vu au cabinet de conseil ces dernières années. À tel point qu'on a même eu Bruno Le Maire à la télé dimanche qui nous a dit peut-être... Alors attendez, je vais rechercher son mot... Ah oui, peut-être qu'il y avait eu des abus dans les recours au cabinet de conseil. Alors après, on a vu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a un peu galéré, qui a dit qu'il savait pas vraiment ce qu'était une dérive ou un abus dans le recours au cabinet de conseil. Ça me rappelle un peu le moment où il savait pas vraiment ce qu'étaient des super profits. Petit conseil à nos amis macronistes, pensez à renouveler vos éléments de langage. Parce que le fait de ne pas savoir, ça fonctionne pas vraiment. En réalité, derrière cette affaire, c'est quoi le fond du problème ? À mon avis, il est double. Le premier problème, c'est qu'on a des liens entre le président de la République et des intérêts privés. Et ça, quand on est normalement le représentant, le garant de l'intérêt général, ça pose évidemment problème. Et c'est pas la première fois qu'on voit des liens très étroits entre Emmanuel Macron et des grandes entreprises. Le deuxième problème derrière, c'est évidemment le recours massif au cabinet de conseil, d'audit, etc. Qui traduit quoi ? Une privatisation progressive de l'appareil de l'État. C'est plus d'un milliard d'euros de dépenses publiques à travers lesquelles l'État a eu recours à des cabinets de conseil. C'est une augmentation de 40%. Et pour vous donner une idée, on est à peu près à un taux journalier de 1528 euros par jour. Bon, après, on dit que c'est une fonctionnaire qui coûte trop cher. Bref, vous le voyez, plus que jamais, il faut une loi de séparation de l'éthique et du fric. En 1905, il y avait eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. Peut-être qu'on devrait faire une loi de séparation de l'État et des intérêts privés. Parce que c'est aussi ce que montre cette histoire avec Caroline Cailleux. Elle, elle avait soi-disant un « différent », vous mettez ça entre guillemets, avec la HATVT, la HATVP, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique qui contrôle les déclarations de patrimoine. Alors, moi aussi, je dois faire ma déclaration de patrimoine auprès de la HATVP. Bizarrement, j'ai jamais eu de différent parce que ma liste de déclarations, elle était assez simple. D'ailleurs, j'ai même déclaré mon vélo pour info. Alors elle, manifestement, d'après ce qu'on apprend par la presse, elle était propriétaire de Forêt en Sologne où elle organise des parties de chasse. Et son différent avec la HATVP porte sur un immeuble de 500 mètres carrés dans le 16e et elle aurait minimisé la valeur de ce bien. Oui, c'est sûr, quand on a un immeuble de 500 mètres carrés, comment ils perdent le sens des réalités. Et le pire, en fait, c'est qu'elle démissionne pour ça. Mais je me dis, mais en fait, Caroline Cailleux, on aurait dû la mettre dehors depuis longtemps. Caroline Cailleux, qui avait été à un moment pressentie pour être Première Ministre, elle avait quand même dit que les relations, l'union entre personnes de même sexe étaient un caprice et un dessin contre la nature. Voilà des propos homophobes. Normalement, ça devrait suffire à ne pas faire partie du gouvernement. Mais non, il a fallu se différent avec la HATVP. Mais en réalité, il n'y a eu pas grand monde pour la défendre cette ministre. Mais si on devait faire un peu le tri dans ce gouvernement, il y a à peine quelques semaines, il y a eu scandale Panier-Runacher, je vous en avais déjà parlé, où on a appris qu'elle a filé son père pour pouvoir faire hériter d'un gros pactole ses enfants, à donner des actions à des enfants de 5 ans. Dans Perenco, qui est une entreprise pétrolière, alors qu'Agnès Panier-Runacher est ministre de l'énergie. Vous rajoutez l'ancienne ministre Muriel Pénicaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, c'est l'ancienne ministre du travail. Elle, elle a décidé qu'elle aussi, elle était pas mal en termes de conflits d'intérêts et elle voulait jouer dans la partie. Donc elle nous a monté une petite boîte. Elle est entrée au conseil d'administration de Galileo Global Education. Ça ne vous dit rien, mais c'est un groupe qui fait des formations, notamment de formation privée, qui est un domaine qui n'a pas cessé de s'agrandir. Depuis quoi ? Depuis la loi Pénicaud de 2018. Comme quoi, vous voyez, à chaque fois, c'est un peu le même système. Ils légifèrent, ils font des lois en faveur d'intérêts privés, puis ils privatisent et puis ils vont prendre leur dû. Et ça, c'est un bon exemple avec le cas Pénicaud, parce qu'en réalité, c'est une manne financière énorme avec des dépenses d'argent public qui sont de l'ordre de plus de 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros. Et la majorité de cet argent public, il est capté par des gros groupes de formation qui sont détenus par des fonds d'investissement. Des groupes de formation privée, comme celui auquel participe la ministre Muriel Pénicaud. Bref, vous le voyez, il n'y a quasiment pas un ministre ou un ancien ministre de l'ère Macron qui n'a pas des affaires au cul. J'ai l'impression que c'est même un, devenu un critère pour entrer au gouvernement. Alors, quelle affaire toi ? T'es poursuivi par qui ? Ah, conflit d'intérêts, pas mal ! Prise illégale d'intérêts, c'est encore mieux. Moi, j'ai envie de dire qu'il sera un peu temps de faire le ménage et s'assurer que les gens qui nous représentent n'ont pas de conflit d'intérêts à tous les étages et qu'on les ramène un peu à la réalité. Donc, moi, je vous propose de rendre public ma déclaration à la HATVP et vous verrez que mon vélo, il figure en bonne place. Alors, pendant que nos petits camarades à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, y ferraillaient pour gagner sur la constitutionnalisation de l'IVG, nous aussi, on a obtenu quelques victoires qui ne sont pas anodines au Parlement européen. La première, c'est qu'on a obtenu le vote d'une résolution dénonçant les violations des droits humains au Qatar liées à l'organisation de la Coupe du Monde. Ça faisait plus d'un an qu'on se mobilisait sur le sujet, que je le demandais systématiquement à chaque session plénière. Et là, une grande partie du Parlement n'en voulait pas, mais on a réussi à leur forcer la main à obtenir cette résolution. N'en déplaise à Emmanuel Macron, le sport est politique. Et d'ailleurs, il ne cesse de le prouver depuis ces derniers jours. Mais même quand on a l'équipe iranienne, avec beaucoup de dignité, qui refuse de chanter l'hymne iranien, le sport est politique. Quand on a l'équipe allemande qui se baïonne physiquement, le sport est politique. Et donc, cette résolution, elle vise à rappeler quelles sont les conditions dans lesquelles une compétition sportive qu'on aime comme le mondial de foot doit être organisée. Alors, je vous passe sur les détails des négociations. Je vous ai fait une petite vidéo à chaud la semaine dernière et je vous renvoie vers celle-là. Mais ce qui m'a marquée au final, c'est que dans ces négociations, on avait des députés qui défendaient les intérêts du Qatar. Et d'ailleurs, le Qatar ne s'y est pas trompé. Ils ont mobilisé avec des techniques de lobby habituelles. Ils m'ont demandé même à moi un rendez-vous. Alors, je peux vous dire qu'ils n'ont pas été reçus de mon côté et ils auraient été mal servis. J'ai hésité d'ailleurs à leur dire oui à la demande de rendez-vous et puis à mettre un micro caché. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Toujours est-il que manifestement, il y a des députés qui les ont écoutés parce que des députés dans l'inégo qui disaient, en gros, on n'est même pas sûr qu'il y ait 6 500 morts dans les chantiers. En fait, non seulement on est sûr qu'il y a eu 6 500, mais ce qu'on ne sait pas, c'est le chiffre exact. Il y a eu au moins 6 500 morts dans les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar et les conditions inhumaines dans lesquelles ces stades ont été construits en plein milieu du désert. Et donc, cette résolution, elle dit quoi ? Au final, elle appelle un fonds de compensation pour les victimes et les familles des victimes. Et ça, c'est une énorme victoire. On a la FIFA qui va faire plus de 6 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, on dit clairement qu'on ne doit pas jouer au foot sur des cadavres et qu'il faut qu'il y ait un minimum de conditions qui soient remplies et on doit aider les victimes et les familles des victimes. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas réussi à obtenir, comme un appel au boycott diplomatique qui, je pense, font partie des choses qu'on aurait dû mettre en avant. On a déposé des amendements. Je vous ai fait un petit thread Twitter si ça vous intéresse pour savoir qui a voté quoi. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que notre combat, il paye. La première étape et la première marche est remplie puisqu'on a réussi à obtenir une positionnement officielle du Parlement européen qui condamne les violations des droits humains. La prochaine étape, c'est celle sur laquelle je me bats depuis des mois, vous le savez, c'est la création d'un devoir de vigilance, une directive sur le devoir de vigilance au niveau européen pour créer un système juridique dans lequel les victimes pourront porter plainte contre les entreprises qui ont violé les droits humains. Je pense par exemple à l'entreprise française Vinci qui est impliquée dans les chantiers. Et là, on a un exemple qui est assez parlant, je pense, de la nécessité d'avoir cette directive. Les négociations vont commencer. Je vais vous en reparler. Et puis avec l'équipe de négociation, on va se rendre au Qatar au mois de février prochain. Donc, j'espère qu'on va apprendre des erreurs qui ont été commises et qu'en attendant, on arrêtera de gâcher le foot. Il y a un slogan assez connu, le foot inventé par les pauvres, volé par les riches. Moi, je vous propose qu'on se réapproprie le foot ensemble. Deuxième victoire au Parlement européen. Je vous ai dit, c'est l'AQC de bonne humeur et de bonne nouvelle. Comme on entre en plein cœur de l'hiver, je me dis qu'il faut un peu de baume au cœur. Mais c'est un truc qu'on a gagné la semaine dernière aussi et sur lequel on se bat depuis des mois. Je vous en ai déjà parlé. C'est le traité sur la charte de l'énergie. Vous savez, ce traité obscur qui est une forme d'assurance vie pour les énergies fossiles, qui permet aux énergies fossiles, aux entreprises, de poursuivre les États dans une forme de justice parallèle quand les États mettent en place des lois pour la sortie des énergies fossiles. Et ça fait des mois qu'on se bat pour que la France et les États de l'Union européenne se retirent tout simplement de ce traité. On a réussi à gagner avec la France. Le traité, il prend l'eau de toutes parts parce qu'il y a plein d'autres États européens qui se sont joints. Dernièrement, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne. Le dernier enjeu, le dernier qui bloquait, en fait, c'était la Commission européenne. Puisque l'étape d'après, c'était d'obtenir un retrait coordonné de l'Union européenne. Eh bien, dans une résolution qu'on a votée la semaine dernière au Parlement européen, on appelle clairement un retrait coordonné. Ça veut dire que l'ensemble des États européens devraient se retirer de ce traité. Je crois qu'on vient de signer l'arrêt de mort de ce traité climaticide d'un autre temps. C'est une belle victoire, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça nous motive encore plus à mener la bataille contre les traités de libre-échange qui, eux aussi, mettent en place des formes de tribunaux, d'arbitrages parallèles. Et ça va être un des gros enjeux de la fin du mandat, puisque il va y avoir l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Mercosur, avec l'Inde. Bref, nous, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est la fin de ce je ne sais plus combien tième, et on va mettre le numéro au bruit qui court. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si vous passez par là pour la première fois, et nous faire des petits retours, des petits pouces si vous avez bien aimé, ou même des commentaires, on prend les commentaires. Si vous avez d'autres sources d'inspiration que celui-là, n'hésitez pas à vous envoyer. Vous voyez, on s'en sert. Merci encore à Dugudus. Moi, je vous retrouve dans les prochaines semaines. En attendant, vous voyez qu'il y a encore plein de batailles à mener, puisque le gouvernement continue à s'en prendre aux pauvres. Cette semaine, je n'en ai pas parlé, mais mes petits camarades à l'Assemblée mènent la bataille et la lutte contre la loi anti-squatter. En fait, leur solution, c'est de foutre les gens à la rue. Et puis après, ils se demandent pourquoi les gens qui sont à la rue, ils cherchent des logements et ils squattent des logements. Bref, vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue. De toute façon, c'est cohérent avec leur politique de s'en prendre aux plus pauvres. Nous, en attendant, on continue à mener la bataille contre la vie chère. J'étais en meeting la semaine dernière à Rouen. Il y en a d'autres qui viennent dans les journées et les semaines qui arrivent. Et puis surtout, on se prépare à mener la grande bataille contre la réforme des retraites. Ça, c'est pour le mois de janvier. En attendant, on se retrouve à l'Assemblée représentative pour ceux qui ont été tirés au sort le samedi 10 de la semaine prochaine. Ce sera l'occasion aussi de faire un petit bilan de la NUP et de se mettre en ordre de bataille. Et je vous laisse, comme d'habitude, avec une petite chanson. Celle-là, je l'ai utilisée plein de fois, mais je l'ai en tête parce que je suis allée voir Audrey Vernon, une comédienne, pour sa dernière du spectacle, Comment épouser un milliardaire, qui est super drôle et qui vraiment tourne en dérision les milliardaires de notre planète. C'est sa dernière, mais je crois que c'est joué par une autre comédienne depuis, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Mais bref, elle m'a mis cette chanson en tête que vous connaissez bien, Money, Money, Money. Ce que cherchent ce gouvernement et les milliardaires de notre planète, nous, on cherche à les redistribuer. Allez, à très vite, prenez soin de vous. Money, 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 Always Sunday, In the rich man's world. Oh, all the things I could give. If I had a little money, It's the rich man's world. It's the rich man's world. Like that is hard to find, But I can't get him off my mind. Ain't it sad?